Un numéro de téléphone 06 21 35 08 38 Christine Herveg, Emmanuel Lamy, Récharère A nous le studio Allez bonsoir à toutes et à tous On a pris du retard, gros retard Sur la diffusion de cette émission A nous le studio Et nous sommes en direct avec monsieur le maire Jean-Marc Savot Vous allez bien monsieur le maire ? Je ne sais pas s'il est enclenché Remontez-le Ça va très très bien On est heureux avec le gonguille Le soleil, les petits oiseaux chantent Exactement On est bien sous les arbres en plus C'est pas du tilleul ça ? Si c'est du tilleul D'accord Parce que je disais ça ressemble Mais il ne produit pas du tilleul ? Je crois que tous les tilleuls ne produisent pas de fruits D'accord Alors donc avec monsieur le maire de la ville grandjeu On va parler de ce joli village Je n'ai pas dit bonjour à notre ami Frédéric Oui je sais je suis puni quoi Frédéric Ce soir je suis puni en fait Tu as la technique Il m'a dit Mets-toi la technique Tu es puni Il en bave depuis tout à l'heure Pour arriver à faire ce direct ici Oui c'est ça Donc on a eu quelques soucis au studio Puisqu'il y a eu Depuis une semaine On a des coupures de courant Et ça tout est réglé là-bas au studio Ce qui fait que La radio elle-même actuellement Ne fonctionne pas Donc ce qui fait qu'on passe par notre chaîne YouTube Que l'on rediffuse maintenant sur notre page Facebook Voilà donc vous pouvez nous suivre en direct Et en image ici Christine tu vas bien ? Ça va merci Ah bah oui Si si mais il faut parler dedans Christine en fait Dedans ? Et bah voilà ! Oui je vais bien Oui c'est vrai qu'elle est un peu faible Elle le fait spray je crois Ouais ça doit être ça Ou c'est parce que tu as une petite voix Ah oui Ah par contre oui c'est qu'il y en a Allo 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 Il y en a deux qui Allo 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 Ah c'est bon Ah c'est déjà mieux oui Voilà Bonsoir à tout le monde Bonsoir monsieur le maire Alors monsieur le maire Monsieur le maire ici C'est vrai que je tenais beaucoup à venir ici Pour parler un petit peu de cette commune Alors on le disait 110 âmes C'est ça Il y a 110 habitants en gros Oui oui Les derniers chiffres de l'INSEE Donnent 108 ou 110 Bon après que des départs Autour de 100 Moi j'ai été feuilleté sur internet Et j'ai vu 106 au relevé de 2020 Oui non il y a eu plein de naissances depuis Puisqu'on a enregistré en décembre 2022 Rien que pour le mois de décembre 4 naissances Ah bah c'est bien Non vous voyez on arrive aux chiffres Pour un petit village Ah oui c'est bien C'est bien Je trouve ça super sympa Alors donc des nouveaux arrivants sur Villegongy Pas récemment Donc ce sont des couples déjà installés Donc ils ont eu des enfants D'accord Et puis mais ici donc c'est plus des maisons que l'on rénove Plutôt que des Comme ça se fait dans la plupart des communes Où on construit des nouveaux pavillons Écoutez jusqu'à maintenant Et à preuve du contraire Les villages ont tendance à se développer A diminuer A diminuer Donc c'est pas le fait des nouvelles constructions On est en train de finir devant La vente de notre dernier lotissement ici Qui va générer J'espère d'autres naissances Puisqu'il y a des jeunes qui s'installent Ouais Donc le Mais non je pense pas qu'il fasse s'attendre Non plus à un développement considérable Au niveau de la population Le département se dépeuple Le Châteauroux se dépeuple Ce serait quand même étonnant Qu'une commune Une petite commune comme la vôtre Quoique ça ne veut pas forcément dire Parce qu'il y en a qui quittent par exemple Les grandes villes pour rejoindre les campagnes Surtout qu'on est à quoi ? On est à 13 kilomètres de Châteauroux en gros ? Oui enfin moi j'ai habité Je suis même né à Châteauroux Alors effectivement Châteauroux Dans les années 70 Il y avait 63 000 habitants Parce que j'étais conseiller municipal Et donc je pense que Aujourd'hui Châteauroux est autour de 40 Ah on aurait perdu tant que ça sur Châteauroux ? Alors il y a peut-être aussi C'est une population qui a quitté Châteauroux Pour aller habiter à Etrechers, à Clavière, au Poinçonnet Oui Donc ça c'est la petite couronne Je ne pense pas que... Alors si parce que les gens qui viennent d'acheter le Tismo Ce sont des gens de Châteauroux Bon ça reste quand même à la hauteur de la commune Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal d'usines Qui ont fermé aussi à Châteauroux Et puis on a perdu aussi nos militaires Effectivement oui Sur la population de Châteauroux Il y a eu une influence Donc pour le département aussi bien sûr Oui forcément Donc vous êtes maire de Villegonger depuis 2008 Oui Alors tu peux calculer comment ça fait le mandat ? C'est 6 ans les maires, c'est ça ? Oui, ça fait 2 mandats et demi Ça fait 2 mandats et demi, voilà exactement Toi tu calcules pas assez vite ? Ah mais moi je suis pas bonne en maths alors Ça fait 15 ans que vous êtes à la mairie de Villegonger Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'accéder à ce... Écoutez j'ai travaillé une trentaine d'années en région parisienne Quand j'ai été frappé par l'âge de la retraite Donc comme j'avais ma maison à Villegonger Je suis venu ici Et j'ai eu l'opportunité de me présenter à une élection partielle D'accord J'avais un renouvellement d'une partie du conseil municipal C'était en 2005 Donc je me suis mis sur une liste Sur la liste complémentaire Et puis depuis j'ai continué D'accord C'est pas trop difficile de rejoindre Quand on a fait partie Entre autres Vous étiez conseiller donc aussi Vous avez été conseiller sur Châteauroux Oui Venir sur une petite commune comme ça Faut pouvoir la faire bouger Je pense que c'était votre objectif aussi Il faut d'abord savoir pourquoi on veut être maire Oui On est maire C'est pour se donner à sa commune Faire le maximum pour la commune Pour ses habitants Voilà Et puis après Vraiment on fait ce qu'on peut Dans son âme et conscience D'accord Et donc depuis que vous êtes à la mairie Qu'est-ce qui a pu se faire sur Villegonger ? Qu'est-ce que vous avez amené comme renouveau ? Il faut être modeste Il faut être modeste Non non Il faut reconnaître que la gestion d'un village comme ça C'est assez difficile Puisque nous sommes bien sûr tributaires des subventions de l'Etat Et tout le monde sait aujourd'hui Que l'Etat est de moins en moins généreux Et donc on souffre de plus en plus L'Etat sait prendre mais pas redonner C'est ça ? Pour les maires Non non absolument Exactement Oui c'est le bilan est exact Et je crois que maintenant Il faut jouer à l'économie Donc on essaie de ne pas dépenser l'argent Tout l'argent qui n'est pas dépensé C'est toujours l'argent gagné Et c'est comme ça qu'on a eu des difficultés pour remonter financièrement la commune Parce qu'en 2008 Je crois que la mémoire, l'excédent Donc elle devait être autour de 10 000 euros Donc ce qui n'est absolument rien Bien sûr Et même j'avais reçu un courrier de la préfecture Donc au renouvellement du mandat Enfin à l'élection Pardon Et le courrier de préfet Qui sommait le maire De cesser tout investissement Parce que les maires précédents avaient été un peu généreux Et ça on sait bien que une commune se gère comme un foyer On dépense l'argent qu'on gagne Donc aujourd'hui Bon maintenant Quand c'est dépensé à bon escient Oui à condition d'avoir de l'argent Ah ben bien sûr Oui oui Non mais oui et puis bien sûr Et puis on dépense Là où il faut C'est où il y a besoin Est-ce qu'aujourd'hui justement Sur le département de l'Indre Il n'y a pas des communes qui se retrouvent En difficulté C'est-à-dire Pas au point d'être mis sous tutelle Mais qui aujourd'hui Les communes sont freinées Pour ce qu'ils envisagent de faire Oui on est tous logés à la même enseigne A partir du moment où l'Etat Donc restreint les aides C'est toujours au détriment des investissements Aujourd'hui on n'a pas à se plaindre Au niveau de la commune Puis je ne suis pas fier pour autant C'est que la commune aujourd'hui On doit avoir un excédent de 300 000 euros D'accord Mais 300 000 euros C'est parce que je m'attendais Il y a quand même des grosses dépenses Comme la restauration de l'auberge Qu'on doit faire Déjà le total des hors taxes Rien que pour l'auberge Et puis refaire une terrasse C'est 350 000 euros Ah bah oui d'accord Donc l'excédent on n'en parle plus Oui donc il n'y a pas être fier D'avoir un excédent énorme Oui oui bien sûr Parce que normalement On n'est pas là pour faire du bénéfice Non 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 C'est l'argent à réinvestir Exactement Mais on doit réinvestir En fonction des projets Moi le projet que j'avais C'était celui-ci Puisque je connais bien la commune Pour y habiter déjà depuis Près de 50 ans Bon on sait très bien Qu'un restaurant Qui n'a jamais eu de travaux Depuis 30 ou 40 quelques années A un moment donné Il y aura le départ du gérant Donc son remplacement Et qui dit Remplacement Dit négociation d'un contrat Qui dit Obligatoirement Remise en ordre Oui Donc de toute façon On était obligé d'y passer D'accord On va faire une petite pause musicale Et puis on va revenir tout de suite Parce qu'on a encore plein de choses A discuter Avec Jean-Marc Céveau Je le rappelle Maire de Villegongy A tout de suite Sur MNS Radio Et toi Et toi Sois toi-même Et fasse ta peine Et toi Et toi Oublie tes chaînes Oublie tes craintes Dans tes rêves Tu te promènes Et toi Sois fort Sois fort Dans tes rêves Tu te promènes Dans le lointain Dans le lointain Sans fin Il est certain Mais il est certain Pour demain Pour demain C'est des choses Villegongy Pour que la personne Tu te promènes Tu te promènes Tu te promènes Tu te promènes Oui absolument Donc très prochainement Ce qui nous permettra De reprendre Derrière lui Derrière lui En disant Toute la journée Toute la journée Bon je sais pas si c'est Bien palpitant Tandis que là Dans une petite commune Il passe du tracteur Au débroussailleur Après il va passer Il va prendre le pinceau Puis après il va prendre D'être ruelle Oui Voilà C'est combien de superficie De la commune C'est 1850 hectares 1850 hectares D'accord Alors parce que là Donc ça s'étend Si on reprend On a Chez elle Vineuil Chez elle Vineuil Après la limite C'est la route Châteauroux-Levroux Châteauroux-Levroux Oui Qui fait des limites Et après Donc au nord C'est Francillon Oui Et complètement À l'ouest C'est Saint-Lactan-Saint Oui c'est ça Oui Oui Vous êtes limite Avec Saint-Lactan-Saint D'accord Oui une frontière commune Avec Saint-Lactan-Saint Oui D'accord Le secteur Où entre autres Il y a eu Ce fameux Technival Mais on n'est pas là Pour parler de ça On parle bien sûr De ce joli village Parce que moi Chaque fois que je passe par ici Je trouve sympa Déjà cette entrée Quand on arrive Par Chez elle Vineuil C'est super joli Et puis Il y a un château Il y a un château Renaissance Château Donc oui Parce que j'avais pris Qui date du 11ème siècle Non C'est Enfin C'est ce qu'on retrouve Dans le C'est ce qu'il y a une partie Peut-être Qui a été rasé Le château actuel Qui a été construit Sur les fondations D'accord Il se visite ce château Non Il est privé C'est un château privé Maintenant Il m'arrive Quelque fois D'organiser des visites Parce que des gens Qui ont une attache À Ville-Gongy Ou alors Ce sont des passionnés De château Ou d'art Et quelquefois C'est en fonction De la personnalité Des personnes Qui le demandent Je vais demander L'autorisation Au propriétaire Pour visiter le château D'accord Et le propriétaire Se prête Très très aisément À ce jeu C'est bien C'est bien Justement au compteur Parce que moi Ça fait partie du patrimoine Donc c'est toujours intéressant De temps à autre D'ouvrir les portes Pour le mettre en valeur Et d'après les architectes Que je rencontre Assez fréquemment Ville-Gongy Serait au niveau architecture Certainement Le plus beau château Du département D'accord Donc Ça doit être dit Ah bah oui Forcément Forcément Alors Il y a aussi Donc cette petite église Juste Juste à côté de nous Donc l'église Elle Qui donne du 15ème siècle Du 15ème Oui Alors Il y a toujours des offices Dans cette église Les seuls offices Que nous ayons C'est les enterrements Oui Donc ça fait comme Pour nous Sur Nierne C'est ça aussi Ah bah non Je pense qu'à Nierne Il y a de temps Non Il n'y a plus de messe Il n'y a plus Ah non C'est Ville-Dieu Maintenant Qu'il faut aller D'accord Oui Et donc c'est ça C'est les enterrements Si quelques mariages Mais qui sont Qui sont rares aussi Maintenant Parce que là En fait Cette petite église Qui ressemble plus A une chapelle D'ailleurs Bon c'est votre église C'est votre église Bah non Non Monsieur le maire Je n'aurais surtout pas Vous vexer Vous faites plus de mariage Plus de baptême Mais c'est Vous savez pourquoi ? Oui Et bien alors Il faut que les gens se marient Non C'est-à-dire que C'est les paroisses Oui Ah oui Maintenant c'est ça Qui souffre Oui Exactement Le personnel Pareil C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il y a un prêtre Pour gérer Plusieurs Je crois que oui C'est la paroisse De avoir sept clochers D'accord Vous dépendez de Le Vroux c'est ça ? Non Même pas ? Non de Chéteron Ah oui d'accord De Saint-Christophe alors Saint-Christophe D'accord Et donc Ils n'ont pas assez De personnel Un jour j'ai eu l'occasion De rencontrer l'archevêque Comme ça par hasard Dans l'église Je me suis quand même Permis de lui faire la remarque Bien sûr Tant que vous ne viendrez pas Faire des baptêmes Parce que les baptêmes Ne sont même pas faits A Vilgogie Des gens qui étaient Désir heureux De faire baptiser A leurs enfants A Vilgogie Comment voulez-vous Attirer Les gens dans les églises Partuellement Ont refusé Les baptêmes Ah oui C'est ça ? Les deux enfants Ont été Baptisés En latin A Vilgogie Par le curé La paroisse De Saint-Christophe Donc ça remonte A très très loin Parce que le latin Au niveau des églises A bien disparu Depuis La fin des années 70 Je crois C'est après Parce que Mes enfants D'accord Donc vous avez eu Cette chance là ? Oui Donc ils sont nés En 80 85 Vous aviez la messe Enfin L'appâtiment C'est parce que C'est le curé Le curé L'abbé Luneau Qui était installé A Veneuil D'accord Et qui lui En soutane Oui c'est ça Il était toujours En soutane Il se promenait Lui voulait conserver Oui Il était fier Bien sûr Oui Oui Absolument Et donc Alors Il n'y a plus Il n'y a plus Les messes Il n'y a plus Les mariages Mais vous avez Quand même Juste à côté Une salle Où on peut Éventuellement Faire des anniversaires C'est l'ancienne école De Ville-Gongy Donc Qui a été transformée En salle polyvalente Il y a combien d'années D'ailleurs Que l'école n'existe plus Très longtemps Oui C'est les années 70 75 Comme ça D'accord À peu près Oui Puisqu'il y a des gens Qui et des jeunes Jeunes maintenant Qui ont été Qui sont allés À l'école Qui ont connu À l'école Qui était une classe unique Oui Et donc Aujourd'hui Transformée En salle de réception Oui Salle polyvalente Salle des fêtes Qui fonctionne Qui fonctionne Très très bien Oui D'abord On n'est pas très loin De Château C'est ça En plus C'est le cadre Qui plaît beaucoup Oui En plus On a une ère de jeu Qui est juste en face Là-bas Ça permet aux gens Qui sont dans la salle des fêtes De surveiller Quand même Leur gosse Voilà Donc tout ça C'est à l'ensemble Qui attire C'est équipé Avec cuisine Et tout D'accord Cuisine Pas vaisselle Parce que C'est trop de Oui Absolument C'est une charge Aujourd'hui Les gens Louent Même la vaisselle Il y a des sociétés Qui louent C'est nettement tout simple Ils vous amènent la vaisselle propre Ils vous la ramènent salle Et puis c'est fini Oui C'est ce qui se passe C'est vrai C'est ce que je conseille aux gens qui viennent louer Quand ils me posent La question De savoir s'il y a de la vaisselle Et nous La vaisselle Vous ne serez pas embêté Vous passerez une bonne soirée Sans avoir à penser A la vaisselle Elle est louée aussi Pour les mariages Pour les anniversaires Et tout ça Pour toutes Bon les communions On n'en parle plus Parce que je ne sais même pas Si ça existe encore Les communions Je ne sais pas Pour toutes les occasions D'accord D'accord C'est vraiment Le cadre sympa Pour faire Une petite Réunion familiale Oui Entre amis Il y a beaucoup de gens Qui ont l'habitude Même d'un certain âge Qui ont l'habitude De venir ici A la même époque Et on les retrouve Parce qu'ils se retrouvent Ensemble Sans autre potes Et puis voilà Oui c'est ça On va revenir tout de suite On va s'écouter Un deuxième titre Je ne sais pas ce que c'est J'ai préparé les musiques Mais je ne sais même pas Ce que j'ai mis Alors On en voit A tout de suite Sur NS Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'aime bien parce que lui Il est parti faire un tour Là Puis il nous laisse en plan Comme ça T'as vu C'est Pour toi 10 secondes Tu sais 10 secondes de musique Mais il est parti comme ça J'ai dit Allez Moi je ne prends pas de micro Je m'en vais Salut Raymond regarde la météo Ouais Bonne soirée A bientôt Merci d'être venu Un gros nuage noir qui arrive Donc mais Il y en a un gros nuage noir Qui arrive derrière nous Donc on va essayer De faire fuir ça Exactement Donc de retour sur NS Radio C'est vrai J'étais parti regarder Ce gros nuage Qui manasse au dessus de nos têtes Voilà On va croiser les doigts Et avec monsieur Cevaux Donc maire de Ville-Gongy On va parler On va parler de cette De cette auberge Qui est fermée maintenant Depuis deux ans Donc ça a fermé à l'époque À l'époque Covid Attends mais prenez votre Oui oui L'auberge a traversé le Covid Pardon excusez-moi Oui Qui a vraiment donné un coup dur au commerce Oui En plus donc la gérante Qui avait pris la gérance Suite au décès de son mari Qui lui était gérante Qui était Max Que beaucoup de monde a connu ici Donc elle a préféré après Arrêter Arrêter Oui Je pense qu'elle était aussi bien Parce que Quand physiquement On n'a pas le punch Pour redémarrer Pour remonter un commerce Comme ça Ce n'est pas facile Oui Ça je me doute Et donc Du coup Deux années Deux années de fermeture Mais vous avez tout de suite dit Il faut qu'on arrive A remettre en route Cet établissement Oui Parce que On s'aperçoit quand même Que depuis que l'auberge est fermé Ville Grougie est mort Oui Ça a tiré du monde Oui Ça a tiré beaucoup de monde Fait un peu d'eau fraîche Ça va vous faire du bien Ça a tiré beaucoup de monde A tel point qu'aujourd'hui Même encore Les gens viennent me demander Quelquefois C'est pour C'est pour de la présenter Bien sûr Mais quelquefois Avec un peu d'impatience Savoir quand est-ce qu'on va Enfin rouvrir le restaurant Ah oui Non et puis en plus Je pense que L'auberge est très bien situé Par rapport à Châteauroux Oui c'est ça C'est facile d'accès Puis ça permet peut-être Aux gens de se retrouver Les gens du village De se retrouver aussi Et puis même Les gens des alentours Puisque Des restaurants Il y en a de moins en moins Oui Donc C'est dommage Qu'on laisse passer Cette chance là Donc là Actuellement C'est en train de Négocier avec Un repreneur Oui Et puis on va lancer Les travaux De plus tôt possible Et en redonnant Un style auberge D'accord Voilà Ça vous y tenez L'établissement J'y tient énormément Oui Parce que c'est l'histoire C'est l'histoire de Ville Gougy Et puis c'est la vie Ville Gougy Les gens attendent Ce restaurant Alors il y a le restaurant D'une part Mais il y a Les habitués Qui vont boire Un petit coup Bah oui bien sûr C'est une bonne rencontre Oui Et puis là Donc en plus Dans le projet Que j'ai C'est de Refaire Donc toute une partie Terrasse Digne de ce nom Puisque les gens Adoraient venir A Ville Gougy En terrasse Il ne faut pas Leur enlever Ce plaisir Bah oui bien sûr Et puis donc En faisant des espaces Des aménagements pédagogiques Autour de tout cela Puisque la commune Possède à peu près Un hectare et demi De terrain Donc on a de quoi faire Avec les choses de bon Oui oui Vous pouvez agrémenter Même Voilà et puis après Donc pour que les parents Viennent amener les enfants Et puis que les enfants Amènent les parents Vous voyez Un peu le système Et puis il suffit Par exemple C'est juste un exemple Dans le fond un peu Donc là où il y a Plus d'espace Ne serait-ce que Mettre 2-3 moutons Mais les gens de chez Taureau Vont venir voir Les moutons De Villegongy Oui c'est ça Quand tu fais beau Ça fait une sortie Pour les gosses A propos de moutons Et maintenant Il y a beaucoup de communes Qui se mettent à faire ça Les petites communes Qui se mettent Pour l'entretien des pelouses Avec les moutons Oui Ça se fait de plus en plus Oui j'ai fait une tentative Et puis les moutons Vous courriez après Non 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 Pas du tout Non non Parce que justement Il y a Alors ça s'appelle L'écopaturage Oui c'est ça L'écopaturage Donc j'avais fait venir Quelqu'un Qui élève des moutons Pour justement Dans ce cadre là De dire on met des moutons Comment on peut s'arranger Alors c'est très bien Dans l'esprit Après donc J'ai demandé Alors comment Financièrement Comment ça s'articule Et je vous prends C'est 2000 euros par an Par mouton Alors je me suis dit On leur donne à manger Ça fait chier On leur donne On leur donne à bouffer Au mouton Oui 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 écoutez non Je crois que là On a arrêté Notre projet Et puis nous On va le faire nous même Oui oui Non parce qu'il y a des communes Où c'est pas du tout Ce qui se passe Au contraire C'est donner de la possibilité Au mouton De brouter Oui oui C'est le but de l'opération C'est nettoyer le carin Après forcément Il faut le berger à côté Pour surveiller quoi Alors moi j'ai vu ça Entre autres Je parle de ça Parce que ça Je l'ai vu Ça existe entre autres La première fois que j'ai vu C'est à Charon À côté de la Rochelle Et pareil Donc des prairies Qui étaient auparavant Des constructions Mais avec Zinthia Ça avait tout détruit Donc c'était devenu des prairies Mais ça faisait de l'entretien Et donc voilà C'était le berger Qui amenait ses moutons Il mettait ses petits piquets De loin en loin Pour pas que les moutons Puis il avait son chien Et ça se passait comme ça Tout simplement Toi t'as dit que cet éleveur Lui avait un système électrique Oui c'est ça Oui oui Qui peut m'a tuer Et puis Oui mais Ah oui d'accord De surveiller L'état de santé des moutons Ah bah oui On peut être tranquille Pourquoi pas Pendant qu'on est Oui Non non Parce que là Moi ce que je vous parle La personne Les moutons étaient là la journée Et il repartait avec les moutons Le soir Ah oui oui Il les laissait pas Sur place Donc D'accord C'était même joli à voir Ah oui c'est bien Ça m'arrivait de le voir repartir Avec ses moutons Le chien qui Même pour les enfants Qui habitent dans le coin Voir les moutons Oui absolument C'est toujours prêt A les carisser Même pas que les enfants Parce que moi j'aime bien Et puis Et puis faire Les batailles Avec les crottes de moutons Ah bon Moi j'ai juste dit ça toi Ah mais oui oui J'ai fait ça Et tant gosse Oui Avec Vous avez peut-être connu Il s'appelait monsieur Michelon Qui avait la boucherie à Déol Et C'était un grand-père Moi quand Je me souviens de lui Et quand il arrivait Pour surveiller Ses moutons Et ses vaches Qui étaient dans les prairies Il arrivait Et puis Il nous balançait Et puis après Après nous on s'amusait A ramasser Les crottes dures Bien sûr Ah oui oui Ah moi c'est Tu veux des molles Non c'était amusant quoi Donc Oui non mais pour les enfants Oui c'est très très bien Et puis encore une fois Donc les moutons A proximité de l'auberge Bon les enfants Les parents amènent les enfants A voir les Les moutons Oui absolument Et puis avant de repartir On peut éventuellement S'arrêter de casser la croûte A l'auberge Tout ça c'est lié C'est ça C'est une très très bonne idée Alors donc pour monter Un tel projet aussi Financièrement Ça a un coût Parce qu'en plus Il y a des normes A respecter Oui Des normes Qui deviennent De plus en plus strictes Est-ce que c'est pas aussi La difficulté Bien souvent Aujourd'hui De pouvoir remonter Une auberge Ou un restaurant Avec Tout ce qu'il y a Comme article A suivre Les normes Je crois que Ce sont des normes Qui sont liées Directement à la restauration Donc Que tous les professionnels Connaissent Oui Donc il n'y a pas de surprise On sait que Oui mais pour vous Parce que Donc En fait C'est Le local C'est vous qui allez L'aménager Oui Pour mettre en location Oui Donc ça veut dire quand même Que ça a un coût Tout ça Parce que Là ça veut dire Que l'auberge Actuellement Telle qu'elle est Il faut tout reprendre Ou il y a une partie Non 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 On refait On refait quasiment le tout Oui Le tout En supprimant Le rajout Qui a été fait En bois Oui Qui en mon sens N'a rien à faire Dans le centre-bourg Une barraque en bois Au milieu des bâtiments Qui ont un style ici Oui Donc ça choque C'est pour ça Donc ça Ça va disparaître Et on va redonner L'allure d'auberge A cet établissement D'accord Ce qui va impliquer En gardant La même surface commerciale C'est de refaire tout l'intérieur Tout redistribuer Oui Selon les normes Bien sûr En vigueur D'accord Est-ce que vous avez déjà lancé Ou est-ce qu'il y a déjà des personnes Qui vous ont contacté Justement qui seraient intéressées Pour venir s'installer ici Je vais vous dire Je suis en Là pour l'instant Je suis en négociation D'accord Non parce que Un projet comme ça C'est 3, 4 ou 5 ans On ne peut pas demander A un entrepreneur De s'engager Définitivement Sur 5 ans Alors qu'il commencera à bosser Dans 5 ans Bah oui c'est ça C'est pas possible C'est pas ça Alors moi Il est là qui sont venus me voir Vous êtes bien gentil Mais moi pendant ce temps là Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mange Ah oui Donc On est obligé de changer Le fusil d'épaule Et puis dire Bon On va On va Rester dans le cadre classique Des appels d'offres C'est à dire Qu'il faut lancer Un appel d'offres Pour la maîtrise d'oeuvre Et puis Donc pour nommer Un architecte Après l'architecte Il va lancer un appel d'offres Lui Pour la sélection des entreprises Faire un marché public Oui Tout ça Ça va demander Un certain temps Un certain temps Et beaucoup d'argent Oui C'est ça C'est vrai que ça se met pas en route Comme ça D'un claquement de doigts Non Dans l'administration C'est pas tout à fait comme ça Et vous avez du soutien pour ça ? Que ce soit au niveau de communautés de communes Que ce soit au niveau de la région Département Oui j'ai eu Certains soutiens Vous avez quand même Un peu de soutien Pour qu'on en dise plus Non pour l'instant C'est pour le maîtrise Oui d'accord Moi je propose Qu'on fasse un petit break Pour se rafraîchir Et puis on revêt tout de suite après Il est Oui Et puis après On va revenir Parler encore quelques dix minutes Et puis avant de se quitter bien sûr Parce que c'est vrai Que t'as un autre rendez-vous Toi aussi qui t'attend Bah oui Nous aurons une petite musique Allez c'est parti A tout de suite Sur vos fronts J'ai vu des lignes La trame idéale pour un crayon Qui danse et le silence Autour Sous les voûtes Et leurs échos Trompeurs J'en appelle A un crayon Qui danse Et au silence Autour Dans ma force A souvenir Le guide Et la lampe Sont un crayon Qui danse Et le silence Autour Nos vieux Nos vieux Chocs Plais contre Plais Nos rythmes Toujours Moins qu'un crayon Qui danse Et le silence Autour Un crayon Et le silence Quand une meute m'envoie ses gorges Je n'ai qu'à aiguiser un crayon Qui danse et le silence autour En pleine terre, loin sous vos pieds fébriles On trouve encore un crayon Qui danse et le silence autour Voilà, donc, nouveaux titres également sur UNS Radio Des titres que vous retrouverez dans notre prochaine playlist Il y en a plein, plein, plein d'autres Toujours avec M. Cevaux, maire de Villegongy Alors, c'est vrai qu'on parlait de ce projet d'auberge Mais vous nous parliez tout à l'heure, donc, hors antenne De ce projet qui, après se met en place également Ce sont les panneaux solaires Les panneaux solaires, oui Les panneaux solaires, d'ailleurs, on avait une réunion encore ce matin Avec le professeur Dans le cadre de l'Assemblée générale des maires de l'Inde Donc, c'est dans l'air du temps C'est puisque le gouvernement veut développer très rapidement Toutes ces énergies renouvelables Oui, bien sûr Donc, il faut quand même rester dans la mouvance Et proposer quelque chose D'accord Parce que c'est vrai que j'avais vu sur la région de... Je l'ai dit tout à l'heure en plus Du pêche-chereau, oui Ça fournit en même temps de l'électricité pour les habitants ? Après, non, enfin, le... Oui, on peut le considérer comme ça Puisqu'après, c'est au maire S'il est généreux Dire, tiens, je vous fais un petit cadeau Sur vos impôts locaux Le fait que... Oui, non, mais ça... Oui, oui, je comprends Mais sinon, non Le panneau débite directement dans le réseau Oui Puis après, le réseau... Oui, c'est ça Mais non, je parlais pour la puissance, justement Qu'il peut produire pour alimenter... Je ne parle pas de... Je crois que la puissance Corresponde à la consommation de la moitié de ces taux Ah oui, quand même Ah oui, c'est quand même important Alors, les panneaux, vous disiez Dans le secteur où, justement, il y a eu ce fameux technival Qui représente combien d'hectares ? En panneau, ça doit être autour de 50 hectares Que de panneaux Que de panneaux Oui, parce qu'après, il faut... Il y a le zoo Et puis en plus, comme il y a des petites plantes à protéger Les petites orchidées sauvages Oui, c'est ça, c'est vrai Donc ça, c'est... On tient compte de ça aussi, justement Oui, alors, donc, le développeur a prévu des clôtures amovibles De manière à ce que les moutons... Puisqu'il y aura un élevage de moutons Je crois qu'il est prévu C'est un élevage de 400 brebis D'accord, donc on en revient à ça Ça permet de faire l'entretien en même temps du terrain, quoi Ça se fait beaucoup Je ne sais plus dans quelle ville il y a ces panneaux solaires Et puis les moutons avec... Oui, oui, je ne sais plus En plus, donc, ce projet est un peu particulier Puisque le développeur a signé une convention Avec le lycée agricole de Châteauroux Oui Qui a déjà dans ses rangs Des classes de... Comment, d'élevage au vin Oui, oui, bien sûr Et le but de l'opération C'est de trouver dans cette école ici Un jeune qui va sortir de l'école Et qui va s'installer D'accord Ici D'accord À Ville-Gongy Et donc, tout sera mis à sa disposition La bergerie, le matériel, le terrain Ah, c'est bien ça Plus un salaire minimum Pour se lancer, c'est bien, oui Écoutez On ne peut pas trouver mieux Parce que tout le monde se plaint Dans les jeunes agriculteurs Qui ne peuvent pas s'installer Oui, c'est ça À cause du foncier Oui, bien sûr Donc, on leur donne D'accord, c'est clair en main C'est clair, moi Donc, ça, je pense que c'est Une très belle chose Qu'on réalisera, nous Ici, à Ville-Gongy D'accord Bon, c'est un très beau projet aussi Il y a d'autres projets comme ça Qui sont en cours d'étude C'est déjà bien Entre l'auberge Donc, ce secteur avec les panneaux solaires Non, c'est les deux sols Pour l'instant Quand on aura fait ça D'accord Oui, ce sera déjà bien Écoutez, monsieur le maire C'était sympathique de nous recevoir ici Donc, au pied de votre mairie En plus J'espère qu'on aura l'occasion De se retrouver dans de meilleures conditions Parce que c'est vrai que Avec les coupures de courant Qu'il y a eu sur Au niveau de notre studio Voilà, ça a tout perturbé Donc, ça a été assez compliqué Mais on a réussi quand même C'est pas quand on veut Ben oui Quand on veut, on peut C'est ça, on peut Voilà Mais je vois que monsieur le maire A également la volonté De vouloir faire vivre sa commune Encore une fois Si on n'a pas cette envie en soi On ne se présente pas Oui, bien sûr Je crois que le raisonnement S'arrête là Parce que c'est beaucoup de temps Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Beaucoup d'énergie A dépenser Et si on n'a pas cette fois-là C'est même pas la peine d'essayer Bien sûr C'est mon point de vue C'est vrai Ce sera le mot de la fin Clicine, on te retrouve la semaine prochaine A la semaine prochaine Malheureusement, c'est vrai Qu'on est un petit peu pris de cour Donc il n'y a pas eu de recette Pour aujourd'hui Il y aura une recette la semaine prochaine Merci Frédéric De rien Il n'y a pas de souci La réalisation de cette émission Merci monsieur le maire Monsieur Seveau On peut s'appeler Jean-Marc Merci Jean-Marc C'est très gentil à vous Merci beaucoup Ça me fera plaisir à l'occasion De vous revoir Bien sûr Mais nous ce sera avec plaisir également Et pourquoi pas même venir au studio aussi Participer à une émission On dirait que là-bas Je note votre invitation Sans problème Merci à vous Et puis Merci aux auditeurs Aux auditrices Salut à tous Bye bye Bonne soirée Merci Au revoir Merci la vie La 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 Merci la vie La 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 Je te regarde danser J'ai balancé La 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 Merci la 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 Je me sens tout embouté A tirer des routes On Jes La 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 Ayane C'est beau comme je t'aime, oh c'est beau comme je t'aime Oh oui, chérie C'est beau comme je t'aime, oh c'est beau comme je t'aime Ma fleur de paradis, merci la vie La la la, la 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 la, la 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 Sans toi, la vie n'est plus pas le rêve Jure-moi, de rester mon soleil C'est beau comme je t'aime, oh c'est beau comme je t'aime C'est beau comme je t'aime, oh c'est beau comme je t'aime Ma fleur de paradis C'est beau comme je t'aime, oh c'est beau comme je t'aime Oh oui, chérie C'est beau comme je t'aime, oh c'est beau comme je t'aime Sous-titrage ST' 501 Merci, la vie